Mesdames, Messieurs, je suis vraiment ravie en tant que directeur de l'IA Lyon de vous accueillir dans cet amphithéâtre Malraux de notre université Jean Moulin pour lancer cette conférence autour du cycle, un cycle qui nous réunit autour d'art et management de façon à finalement autour de certaines idées, certains concepts, croiser des regards entre des gens davantage du monde des arts et d'autres davantage des techniques de management et de gestion, ou parfois elles allient les deux, c'est ce qui sera aujourd'hui, ce qui nous réunira. Pour nous, école de management c'est particulièrement important parce que nous voulons vraiment avoir un regard d'un management qui soit en dialogue avec les humanités. Nous soutenons activement l'idée d'un management qui soit responsable et sensible au sens d'ouvrière à la diversité des mondes. Donc dans ce sens-là, nous développons un certain nombre d'initiatives, nous avons notamment lancé pour nos étudiants de master une opération pilote autour d'un passeport management et humanité et c'est aujourd'hui un des premiers événements qui peut s'inscrire à l'intérieur. Je profite pour faire une annonce, certains étudiants ne sont pas passés par l'accueil, il faut qu'ils pensent à la fin à passer pour faire tamponner quelque part un petit peu leur passeport. Voilà, simplement ce message également, messieurs, pour vous remercier vraiment très chaleureusement de votre présence. On est ravis de pouvoir bénéficier de vos expériences et de vos témoignages et sans plus attendre, je laisse la parole à Bernard. Merci, bonjour à toutes et tous. Vous aurez remarqué l'un et l'autre, l'affluence. Alors je sais que Thierry Roche donne des conférences un peu partout dans le monde, vous êtes habitué à voir du monde. Vous, effectivement, dans votre restaurant, on vient de très loin. Merci, consacré deux heures entre midi et deux à ce genre d'exercice. Félicitations à vous. Je crois que pour moi, c'est la première fois qu'il m'est donné non pas de déjeuner, mais de jeûner trois étoiles. Ça, il fallait le faire. Bravo, merci. Et puis vous nous direz, vous, si l'esprit des lieux, puisque vous travaillez sur l'esprit des lieux, l'esprit des lieux de cet amphi, de cette assistance composée de pros, d'étudiants de différentes disciplines. Eh bien voilà, on est dans une acoustique, on est dans un confort, on est dans une clim, on est dans une chaleur. Vous me direz, c'est tout ça en termes d'architecture, ça contribue à faire passer un souffle. Voilà, puisqu'il paraît qu'animer, c'est faire passer un souffle. On va tâcher de ne pas être trop affonne. Alors, premier élément, j'aimerais que l'un et l'autre, compte tenu de votre activité, vous me disiez, quelles sont les influences qui vous ont porté ? Alors, Michel Troigros, vous êtes fils, petit-fils et cuisinier, vous êtes tombé dans la casserole depuis tout petit, mais quand même, qu'est-ce qui, effectivement, vous nourrit à travers ce que vous présentez ensuite à déguster ? D'où viennent les influences ? Alors, dans mon cas, c'est évidemment ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu depuis tout petit. Le choix de mon métier, évidemment, vient du lieu où je suis né et du milieu familial dans lequel j'ai grandi. Vous auriez pu dire non ? Vous auriez pu à un moment dire, je ne reprends pas ? Écoutez, ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, je ne sais pas si... Bon, les circonstances n'ont pas été comme ça. La filiation s'est faite naturellement. Oui, oui, ça s'est fait vraiment comme une évidence. D'ailleurs, on en parlera, mais mes deux enfants qui sont cuisiniers aussi, eh bien, ça s'est fait comme une évidence. Donc, il y a quelque chose... Il y a une filiation comme ça. Il y a quelque chose de génétique où l'exemple aussi peut être donné par l'attitude quotidienne des parents. Celle de mon père, moi, était vraiment... Probablement, j'ai dû la trouver exemplaire pour qu'à l'âge de 15 ans, je choisisse l'école hôtelière. Indécis encore sur mon orientation entre les métiers de service et la cuisine quand je rentre à l'école hôtelière parce que j'étais curieux de toutes les activités pratiquées en jouant quand j'étais gamin ou adolescent. Mais en tout cas, attiré par ce métier. Alors après, mon choix s'est défini, dessiné au cours de mes stages. Le premier, chez Roger Verger à Mougins, donc une grande maison de l'époque. Ça s'appelait le Moulin de Mougins. Il était trois étoiles Michelin. Et ensuite, chez Alain Chapelle à Mionnet en cuisine. Donc, c'est après ces deux expériences réelles dans l'entreprise où là, j'étais pas à jouer dans la maison familiale que réellement j'ai choisi la cuisine. Parce que là, j'ai vu, j'ai été évidemment confronté à mes premières expériences réelles de l'entreprise au milieu des hommes considérés comme un employé et non pas le petit de la maison. Voilà. Donc après, c'est la cuisine vraiment qui s'est définie. Et j'avoue que c'est en la pratiquant que je l'ai aimée. Et c'est en la pratiquant encore et encore que je l'aime de plus en plus. Merci. Alors, même chose, ce parcours pour vous, vous êtes tombé dans l'architecture. Par quel hasard ou désir ? Alors, c'est un peu comme Michel. Moi, j'avais, il se trouve que j'ai un père architecte. Alors, bon, voilà. Alors, ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, c'est que lui, il a toujours voulu que ses enfants ne fassent jamais architecture. Donc, c'était clair. J'avais trois frères au-dessus de moi et c'était clair qu'il ferait jamais d'architecte dans la maison, métier trop compliqué. Donc, j'ai fait l'architecture. J'ai fait l'école. En fait, il se trouvait que moi, j'étais séduit par ces ambiances où il était associé avec René Gagès, qui, bon, à Lyon, était un architecte qui a beaucoup compté. Et donc, dans une ambiance comme ça, que je trouvais complètement extraordinaire quand je rentrais de l'école et que je me retrouvais avec toute cette bande. Pour moi, l'architecture, c'était à la fois une espèce d'ambiance comme ça où il y a eu beaucoup de discussions. Je voyais mon père faire des maquettes en Lego. Il n'y en avait pas le droit de toucher au Lego. Donc, je me dis plus tard, je ferais des maquettes en Lego avec mes Legos. Je suis le pro du Lego. Non, alors, en fait, voilà, c'était un peu plus compliqué que ça. Mais après, donc, les influences qu'on peut avoir, elles se sont faites tout au long, en fait, de la construction d'une carrière. Et j'ai l'impression d'être qu'au début, tant mieux. Mais c'est vachement dur de définir qui a été le plus influent parce que, en fait, c'est une succession de rencontres, de rencontres qui ont vraiment compté. Et la rencontre, elle n'est pas forcément avec des architectes ou des maîtres d'ouvrage. Elle est avec d'autres personnes extérieures qui vont vous conduire sur une justesse des choses, sur du sens qu'on va donner et qui vont vous influencer dans votre parcours. Alors, vous pouvez donner un exemple, effectivement, de personnes ou personnages croisés qui vous a apporté quelque chose qu'on va retrouver peut-être plus tard dans une création ? Alors, moi, ça a été beaucoup lié. Alors, d'abord, des personnes qui sont des ingénieurs, notamment au niveau environnemental, qui comptent beaucoup, qui ont été très pointus dès le départ, qui ont été des pionniers, donc qui m'ont vraiment influencé. Donc, il y avait toute une série, y compris des médecins. Après, il y a eu toute une partie, on en parlera peut-être un peu, mais sur la communication non violente, justement, surtout le management, où j'ai rencontré des gens assez extraordinaires comme Gilles Charest, qui est le fondateur de la sociocratie, enfin, tous ces gens-là qui ont amené une autre dimension dans l'accompagnement du métier. – Ingénieur, d'ailleurs, je crois. Ce fondateur-là, on en reviendra tout à l'heure. Vous avez parlé à plusieurs reprises, on le voit sur le site ou des interviews, une cuisine voyageuse. Ça compte aussi le fait d'avoir été dans différents pays, savourer des herbes, des aromates, des ambiances ou des mélanges qu'on ne s'autoriserait pas ici ? – C'est essentiel, tout comme en architecture. Il faut aller voir ailleurs, pour comprendre déjà, pour se comprendre soi-même et puis pour pouvoir se nourrir d'expérience. Alors moi, c'est peut-être pas par hasard aussi. Ma maman est italienne, donc voilà, je suis, on va dire, métisse. Et puis j'ai grandi dans un foyer à moitié italien et français parce que si j'ai grandi au restaurant, j'ai aussi grandi chez ma grand-mère italienne qui habite à quelques kilomètres du restaurant. – Et puis aussi, avoir été pour partie, voilà, place de la gare à Rouen avec des trains qui entrent en gare et qui repartent, ça donne le goût du voyage, déniablement. Puis mon père a été un des premiers chefs avec Paul Bocuse à partir au Japon dans les années 60. Il est même parti une année au Japon, une année entière pour ouvrir, pour le compte de Maxime à Paris, à l'époque, le Maxime de Tokyo. Donc voilà, ça c'est, évidemment, c'était, moi j'étais gamin, mais c'était, évidemment, j'ai, à travers mon père aussi, pris le goût, oui, en tout cas hérité du goût du voyage. Alors, ensuite, comment ça se traduit ? Parce que le voyage, ça ne fait pas tout. Le voyage, parfois, il suffit d'aller dans son environnement très proche pour, voilà, pour se nourrir, en fait, du local, mais avec un goût affirmé pour les ingrédients venus d'ailleurs. Et ces ingrédients venus d'ailleurs, ils peuvent être de pays non connus, non visités, mais parce que la position, à ce moment-là, de ma position, ou celle de tous les cuisiniers, est celle de la connaissance, de se nourrir, en fait, de l'inconnu, pour pouvoir l'intégrer à ses racines locales, à ses traditions locales, qui sont celles d'un produit, mais aussi, dans mon cas, celles d'un héritage. L'héritage de gestes, trois gros, typiquement trois gros, de goûts, surtout, qui sont typiquement hérités, le goût de l'acidité, par exemple, C'est un goût dont j'ai hérité de mon père, de ma mère aussi, italienne, mais aussi de mon oncle. Il y avait un, voilà, cet accent, voilà, très particulier, mis sur l'acidité, et que, très naturellement, j'absorbais, on va dire, où je faisais, je m'appropriais, sans le savoir, puisque c'était la nourriture quotidienne, en dehors de la cantine, à midi, qui m'a formaté, on va dire, qui m'a amené, en tout cas, aujourd'hui, dans le fil, enfin, s'il y a un fil rouge, s'il y a une tradition, s'il y a quelque chose, avant tout, qui s'est passé des anciens au moderne, on va dire, c'est ça, c'est ce goût de l'acidité, et cette liberté, en même temps, à vouloir s'ouvrir sur d'autres possibilités que celles qui existent. On y reviendra, parce qu'on pourrait croire que, par définition, un restaurant, c'est reproduire tous les jours au même niveau de qualité, donc on verra, entre création et reproduction, ce que ça peut supposer. Le voyage, à la compte, aussi, pour vous, aller voir d'autres bâtiments, d'autres réalisations de confrères, ou, je ne sais pas, moi, un musée ? Alors, c'est vrai que, moi, j'ai la chance de pouvoir, depuis quelque temps, visiter pas mal de pays, de faire beaucoup de rencontres, plus que l'architecture, d'ailleurs, qu'on découvre, ce sont les gens qu'on rencontre sur place, soit qui l'ont créé, soit qui ont participé, ou, en tout cas, qui vivent dedans. Et, en fait, c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'on a la chance d'avoir un métier où on fait des rencontres complètement fabuleuses, extrêmement diverses, et, du coup, qui nous ouvrent. Alors, il y a les pays émergents, en plus, où il se passe plein de choses. Il y a les pays où on est invité en tant que sachant, puis d'autres où on y va, en tant que, justement, pour apprendre. Mais, finalement, on s'aperçoit d'une chose que le plus intéressant, c'est la rencontre qu'on y fait, plus que ce qu'on voit. Oui, c'est... Chaque fois que je vous pose une question, effectivement, vous revenez sur l'individu, quoi. Moi, je penserais à une toile, je penserais à la création, à un paysage. Non, chaque fois, c'est la rencontre. Manifestement, le tilt se fait là. En fait, en architecture, un bon projet, c'est la rencontre d'un bon maître d'ouvrage et d'un bon architecte. Mais c'est souvent quand même, il faut un bon maître d'ouvrage derrière. Donc, en fait, l'architecture n'est que le reflet d'une société, à un moment donné. La création architecturale existe, mais malgré tout, elle reflète profondément la société dans laquelle on s'insère. Et donc, il y a un moment où je voyais, c'était en Chine, pendant l'exposition universelle, il y avait un tableau où il y avait écrit « Can architect save the world ? » Est-ce que l'architecture peut sauver le monde ? En fait, pas du tout. L'imperation de dire que l'architecture peut sauver le monde, l'inverse est vrai. C'est-à-dire que l'architecture est toujours là pour montrer, à un moment donné, quelle était la situation sociale, politique, d'un moment donné. Et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que vous pouvez nous dire, alors c'est difficile, rapidement, enfin, on a plus de temps qu'à la radio avant les infos du 20h. Quelle est la démarche créative pour un architecte, ce dialogue entre le maître d'ouvrage et la manière dont vous êtes vous-même aussi porteur de courant de société, entre un cahier des charges et ce qui va sortir de votre main ou de votre ordinateur, ou de celle de vos équipes ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, en fait, c'est moins sexy qu'on peut l'imaginer. Il faut savoir que l'acte de création en architecture sur un projet, il représente une partie de l'élaboration du projet. Pourquoi ? Parce qu'on a acquis des charges, certes. On a avant tout énormément d'une législation très lourde, très contraignante. Les architectes aiment beaucoup les contraintes, mais il y a un moment où la contrainte devient lié dante. Donc, il y a un moment où on se pose des questions, et aujourd'hui, profondément, on est dans ce moment-là. Mais après, il y a toute la gestion, justement, humaine du projet, c'est-à-dire comment on rentre en empathie avec celui qui vous commande, et comment lui aussi doit consentir à rentrer en empathie avec nous. Et en fait, le bon projet montrera cette qualité de relation. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une mise en place d'une gouvernance, en tout cas, des règles du jeu entre nous pour pouvoir créer et créer dans un contexte apaisé. Et cette création, elle passe quand même un moment par un geste. Est-ce que vous avez encore des esquisses ? Alors oui, non, il ne faut pas... L'ordinateur est très présent, c'est vrai. En plus, on est dans l'ère de ce qu'on appelle la BIM chez nous, c'est-à-dire que c'est la maquette numérique qui apparaît, où on est tous autour d'une maquette virtuelle, et on livre un bâtiment en même temps qu'une maquette virtuelle, donc un espèce d'avatar. Mais autrement, au départ, il y a toujours quand même cette phase de création qui reste malgré tout sur le papier et qui reste un geste entre la main et le papier. C'est-à-dire qu'on ne part pas directement sur l'informatique. Heureusement, c'est vrai que je trouve que ça manque de plus en plus. L'informatique réduit le champ de la vision. Et c'est pour ça que le projet, tout démarre les premiers jours, les premières heures, c'est là où sort l'essence de la chose. D'où l'importance de prendre son temps pour pouvoir prendre ses premiers moments de doute, et puis après de dialogue avec ceux qui vous entourent. C'est-à-dire que moi, je suis dans une agence. On est donc une vingtaine. On partage cet acte créatif. On y reviendra, mais voilà, c'est un acte partagé. Alors, je vais vous poser la même question, mais avant, je vais demander à la Régine de nous envoyer une image où on vous voit effectivement travailler avec... Vous allez me dire quelles sont les qualifications des deux personnes qui vous entourent. Et puis on vous voit avec un cahier, un crayon. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est le début d'une recette ? Est-il possible de passer à l'image maintenant ? On va se retrouver chez vous, dans notre maison, place Trois-Goux, en train de discuter. Et on va voir sortir, vous nous direz quel plat. L'idée, c'est de rebondir sur un plat de tradition de la maison, la sole à la ciboulette, qui était un plat de mon père et de mon oncle des années 70. Donc s'appuyant sur ce souvenir, et sans souhaiter le recopier, on va attaquer des cuissons de sol. On va faire ça en premier. Ensuite, on va les rouler dans la ciboulette. Alors on va les rouler totalement dans la ciboulette et on va goûter déjà ce que ça donne comme ça. D'accord. On va voir quel est le rapport entre la ciboulette et la sole. Vinaigre et chalotte, on va faire une cuisson. La chapeur de pain grossière. Les deux faces. Oui, c'est top. Oui, il ne faut pas reposer sur les amandes. Par contre, la ciboulette, elle est d'un anonymat. À mon sens, il n'y a peut-être pas assez de filiation entre le moderne et l'ancien. Donc il faut qu'on retravaille ce bout de ciboulette dont je me souviens encore, parce qu'elle était abondante dans cette sauce. Mais il faut qu'on le travaille autrement. Merci. Vous comprenez ce que je disais quand on allait jeûner, en plus avec l'élice de Tantal. Finalement, il y a un processus commun à vous deux. C'est l'esquisse, c'est la recherche. Là, vous tâtonnez cette ciboulette qui reste anonyme dans votre souvenir, dans votre ADN de petit-fils. Elle n'est pas là. Oui, non, mais là, c'est un film qui a été tourné il y a 4-5 ans déjà. Ceci dit, l'attitude est toujours la même. C'est-à-dire l'hésitation, le tâtonnement, oui, la recherche, c'est ça. C'est se frayer un chemin dans l'inconnu avec, là, dans ce cas-là, l'appui du souvenir. Ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, c'est l'inconnu totalement. C'est-à-dire qu'on est dans la nouveauté totale. Pas là. Là, vraiment, j'évoluais sur un souvenir, en même temps une recette existante qui a marqué à un moment donné et sur laquelle je veux me laisser aller. Pour cela, je m'appuie sur l'équipe aussi. Enfin, pas toute l'équipe. Là, c'est mon chef et mon sous-chef qui m'aident à construire en même temps. Ce n'est pas eux qui décident pour moi, mais c'est eux, en me portant assistance, qui me permettent d'avoir le recul nécessaire pour juger. D'ailleurs, je n'ai pas les mains dans la farine moi-même. C'est eux qui les mettent. Mais c'est moi qui donne à chaque fois les directions. Et c'est moi qui goûte et donc qui me fais un jugement qui me permet de rebondir sur l'étape d'après et ainsi de suite. On est assez similaire, sauf que moi, je suis très... Je suis assez direct. C'est-à-dire que je ne dessine pas ou peu. J'écris, mais je ne dessine pas. C'est-à-dire que j'écris... J'ai un cahier pour, en fait, porter des notes ou parfois, ça peut être d'ailleurs des feuilles volantes, comme ça, ou même un papier gaufré qui se présente sous ma main. Le papier, vous savez, qu'on met sous un plat pour accueillir une soupière, par exemple. Voilà. Ce qui se présente là, j'écris. Et j'écris plutôt la manière dont je vois les ingrédients. Voilà comment je les vois entre eux, jouer entre eux. C'est-à-dire que c'est plutôt une somme d'ingrédients avec des petites annotations à côté qui donneraient, finalement, qui dessineraient, qui formeraient un dessin et non pas le fait de les croquer, comme ça, et qui, de façon abstraite, nous amèneraient, ensuite, à construire, en fait, en dimension réelle. Voilà. Mais, bien entendu, avec beaucoup d'échecs, parfois, enfin, tout le temps, des échecs, et puis des rebondissements, des... Si je parlais, quand on va vers l'inconnu, la création, elle est inconnue. Alors, moi, le gros avantage qu'on a, que peut avoir le cuisinier, en tout cas que je m'accorde, et que vous n'avez pas, c'est que je n'ai pas de contraintes. Voilà. Je n'ai pas de contraintes au-delà de celles, finalement, de plaire. De plaire à celui qui va... Voilà. Et qui va pouvoir profiter de cela. Et plaire, en même temps, ce n'est pas plaire à tous. Et c'est plaire, c'est être attentif à ce qu'on écoute ou ce que mes hommes, là, de la salle, écoutent, et en même temps, faire le tri dans la critique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on plaît qu'il ne faut pas revoir, rectifier, améliorer. Et dans la critique, c'est-à-dire dans la critique négative, là aussi, il faut se poser des questions. À chaque fois, ça m'interpelle, et ça me permet aussi de modifier des lignes qui pourraient être définies au départ, mais qui sont encore très souples. L'avantage étant, aussi, c'est que nous, on est assez immédiats. Dans l'architecture, entre ce travail-là de création et le travail, après, de l'édifice, il peut s'écouler des mois et des années. Généralement, c'est des années. Et donc, bon, là, j'étais le Mucem de Marseille, de Ricciotti, entre le moment où le projet, où la ville de Marseille fait l'appel d'offres et où le premier projet de Ricciotti est retenu et l'édifice inauguré, il s'occupe, je ne sais pas, c'est 10 années, non ? 10-15 années, non ? Voilà, de différer. Donc, Ricciotti, au moment où il construit, au moment où il coupe le ruban, ça doit être pour lui, un travail vraiment du passé, quoi, qui doit être, qui se montre à lui, alors que nous, il s'écoule des semaines. Jamais plus. Justement, par rapport à tout ça, ça va vous parler. En plus, croquer, c'est vrai, quand on croque, et on croque aussi un croquis, tâtonnement, recherche, discussion avec l'équipe pour voir petit à petit émerger un bâtiment, il y a aussi tout ce processus ? Oui, alors, effectivement, il y a tout ce processus, sauf que nous, la différence, c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que le choix qu'on va faire, il n'est pas que l'esthétique. L'esthétique, en fait, c'est la résultante du bon projet. Mais il est avant tout, on fait des prototypes, uniquement des prototypes. Donc, ça veut dire que... Et puis, d'ailleurs, le patrimoine, c'est finalement, c'est rien que plus qu'un prototype qui dure, mais c'est aussi un prototype. Et on n'a pas le droit à l'erreur. Ça veut dire que, dans les discussions qu'on peut avoir, on est toujours en tension entre un désir esthétique et puis l'angoisse de se dire pour qui on le fait. La finalité, en fait, la finalité d'un projet, c'est que, malgré tout, avant de croquer, il y a quand même une chose, c'est qu'on se pose toujours la question à quoi le projet doit contribuer. Et ça nous permet, et finalement, en fonction de la contribution qu'on se donne, d'avoir une ligne de conduite et de prendre sa décision par rapport à la finalité. Si on n'est pas en liaison avec la finalité, ça ne vaut pas le coup. Et c'est extrêmement intéressant de pouvoir poser ça parce que ça nous permet d'aller d'abord plus vite et puis d'être plus en lien avec quelque chose qui ressemblerait à du sens, en tout cas. Après, effectivement, on est sans arrêt dans des processus qui nous font aller d'abord très loin, d'une manière très ambitieuse et puis où on sait qu'on va avoir des allers-retours, on va avoir des discussions, on va avoir... Nous, on a une sanction qui n'est pas celui qui va habiter. C'est d'abord toute une sanction d'un certain nombre de gens puisqu'il y a des bâtiments de France, il y a des architectes de la ville, il y a des... Voilà, tout un certain nombre de gens qui vont, avant qu'on livre, de toute façon, faire modifier le projet. Donc, on est sans arrêt dans la discussion. On passe notre bac tous les jours. Dès qu'on fait un projet, il faut le justifier sans arrêt. Puis vous êtes dans les concours aussi. Oui, puis on est dans les concours. Donc, c'est sans arrêt, en fait, quelque chose où on a à se justifier et où on n'a pas cette libération, en fait, de poser le premier geste qui pourrait nous paraître bon. Je dis, c'est peut-être bien comme ça aussi. Ça permet d'avoir... Si vous laissez la main à 100% en architecte, ça peut être dramatique aussi. Enfin, ça dépend, mais... Donc, ça veut dire qu'on est quand même sur des thématiques... Enfin, des processus un peu différents. Mais il y a une chose, moi, qu'on ne peut pas avoir et que là, c'est là où je vous envie un peu, c'est que dans le goût, le goût, c'est la seule chose, en tout cas l'odorat, c'est la seule chose qui reste quand on a perdu tous les sens. C'est-à-dire qu'une personne Alzheimer ne se souviendra qu'une chose, de toute façon, ça se le grasera toujours, c'est en fait l'odeur. Et donc, nous, ça nous pose des questions. C'est que quelque part, on se dit, tiens, ce qui serait intéressant dans notre architecture, c'est que là aussi, on soit des provocateurs d'odeurs parce que ça provoque des souvenirs. Donc, on est créateur de souvenirs. Et la grande chance, c'est que vous, tous les jours, vous êtes créateur de souvenirs. Oui, puis il y a une chose aussi, c'est que nous, on est concepteurs et faiseurs. On maîtrise totalement l'ouvrage. On le conçoit au départ, on le fait nous-mêmes, on le goûte nous-mêmes, on le présente nous-mêmes et on a le retour en direct, immédiat des choses. Voilà, il y a une... Les artisans, c'est nous-mêmes. Et vous avez parlé l'un et l'autre du goût, mais ça peut s'entendre de différentes manières. Le goût, effectivement, qui nous fait saliver, mais ça peut être le goût du jour, les modes. Vous venez de parler du muissem porté par un architecte qui sait se mettre en avant, cet honorable confrère. Vous êtes aussi confronté à des modes où vous entendez parler de confrères qui tentent des cuisines biologiques, chimiques. On va en Espagne et on peut, à condition de s'y prendre très tôt, consommer quelque chose assez particulier. Vous êtes tenté, quelquefois, de dire, tiens, il y a un goût, un goût du jour, ou bien vous dites, ah non, surtout pas ça, mon grand-père n'aimerais pas ? Un goût du jour. Le goût du jour, c'est la sensibilité qu'on peut avoir par rapport, déjà, au jour le jour, c'est-à-dire... Mais la mode. L'acte, la décision et l'amour qu'on peut avoir des produits du marché. Voilà, c'est ça. Et en fonction même du climat qu'il fait, l'humeur du cuisinier, elle est changeante. J'avoue, tout comme vous, il y a des jours où on est inspiré et des jours où on ne l'est pas. Et ça, ça dépend vraiment des jours et des saisons et du temps qu'il fait ce jour-là. Et de ce qui, en même temps, se présente sous nos yeux. Et pour revenir à l'architecture et à l'esthétique, en fait, la cuisine, on le dit souvent, la cuisine n'est pas ce qu'elle paraît, mais ce qu'elle est. Mais dans l'architecture, ça marche aussi. Finalement, c'est quand il y a de la sincérité de l'honnêteté dans le travail que ça marche. Voilà. Mais bon, voilà. Alors, moi, je peux vous dire, par exemple, ce matin, pour parler du côté très spontané aussi du cuisinier, et la spontanéité, d'ailleurs, qui, si elle ne marche pas, n'est pas catastrophique. Je veux dire, les conséquences sont simplement un mécontentement du client sur une association de produits, jamais sur une erreur de cuisson ou une erreur d'assaisonnement. Ça peut être vraiment quelque chose qui ne marche pas parce qu'on le fait de façon spontanée, la spontanéité étant, bien entendu, le fruit et la conséquence de l'acquis de la connaissance. mais ça peut, il peut y avoir des risques, parfois. Ce matin, je suis allé au marché, bon, c'est déjà arrivé la semaine dernière, mais les coins, les topinambours, les châtaignes, là, on est dans une mutation de la nature et donc une mutation de ma position de cuisinier, une réflexion extrêmement agitée parce que la nature m'y amène et les marchés m'y amènent. Donc tout est à remettre en cause. Je suis, c'est comme si j'étais, mais j'ai vu venir le coup déjà depuis 15 jours. C'est comme si j'étais pas satisfait de ce que je propose et que vite, j'ai besoin d'arriver parce que l'ambiance, l'atmosphère, le temps qui court m'y amène. C'est intéressant parce que vous étiez la semaine dernière, je crois, quelques jours, donné une conférence sur ces questions. Vous êtes très sensible à ces aspects d'environnement. Vous êtes ici dans une correspondance. Justement, on parlait de mode tout à l'heure. Il y a deux choses. Notamment l'architecture, c'est vrai qu'il y a quand même des mouvements qui amènent certaines modes, mais il y a aussi toute la partie de la sociologie qui amène à des comportements, des nouveaux comportements, beaucoup liés d'ailleurs à l'environnement et en tout cas une socialisation qui vient sur des nouvelles pratiques. Liées à l'environnement, c'est tout ce qu'on appelle la pratique des sociotopes, la pratique de lien social qu'on va créer par les jardins partagés, par tous ces éléments-là, qu'on peut voir comme des modes, mais qu'on peut voir finalement aussi sous des nouvelles pratiques sociales comme un besoin. Donc nous, on est sans arrêt en train de se poser la question, est-ce qu'on est en lien avec la demande ? Sachant que, comme on disait, au moment où on fait une esquisse et le moment où on est livré, il va pouvoir se passer 4-5 ans. Donc je me souviens qu'à chaque fois, on court après les besoins. Quand en 2000, il y a eu par exemple une explosion des familles qui se décomposaient, l'idée, c'était de dire comment on fait dans les logements maintenant avec des familles qui se recomposent. Après, il y a eu l'informatique, l'arrivée de l'informatique, comment on fait pour avoir le co-informatique ? Mais à chaque fois qu'on répondait, on faisait un co-informatique, mais en fait, il arrivait la Wi-Fi où il n'y avait plus besoin. Donc on est sans arrêt en train de courir après des besoins qui en fait sont déjà désuées presque dans les pratiques comment on le fait. Donc on se pose la question finalement, est-ce que le loft ce n'est pas encore ce qu'il y a de mieux et l'ancien finalement permet de... Donc ce qui veut dire, c'est qu'on est toujours en retard par rapport à la demande et l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de se positionner en essayant d'anticiper. Je vous donne simplement un exemple parce qu'il y a des Lyonnais dans la salle, mais quand on nous demande sur un concours à Charbonnière sur l'ancien site de la région de rendre un concours avec une image figée d'un projet qui sera livrée dans les derniers bâtiments sera livrée à 15 ans, moi je suis incapable de donner une image de l'architecture à des pratiques qui se font dans 15 ans. Donc nous, notre réflexion d'architecte c'est de dire ben non, nous dans le rendu qu'on va faire, on ne va pas vous redonner des images, mais on va vous donner une méthodologie qui va permettre de faire projet après projet et puis au contraire de dire que chaque projet interrogera le précédent. Mais ça, ça ne rassure pas les élus ni la population. Donc on ne peut pas être reçu là-dessus. Pourtant, est-ce que ce n'est pas la vérité ? Je le vois, travaillant sur des réunions publiques autour d'aménagements de ZAC, effectivement, la population voit des esquisses et nous dire c'est donc ça que vous allez faire. Et c'est très difficile de dire non, c'est une intention. Et le public n'aime pas quand on dit alors on va signer pour une intention, on aimerait voir le produit fini. L'un et l'autre, à partir de l'idée, là j'ai bien compris que souvent l'idée elle naît, Michel, de votre esprit, mais ensuite elle est mise en musique et enrichie par votre équipe. Et puis vous, c'est aussi un travail d'équipe. Maintenant, on va passer à ce stade, effectivement, vous avez à piloter des entreprises. Vous êtes une cinquantaine me semble-t-il. 50 à la grande maison plus 15, 15 dans les deux autres maisons parallèles que sont le central, la brasserie et la colline du Colombier et la ferme à la campagne. Je vous invite à faire 3 gros.com et vous aurez toutes les finitions. Et pour ce qui est Thierry Roche, si vous avez l'occasion d'aller à Paris, 7 novembre, on démarre une exposition à la Villette sur vos créations Alors, je reviens à cet aspect de management, comment piloter l'équipe. Alors, vous, vous êtes dans un métier qu'on assimile souvent à une organisation de type militaire. Ça ne rigole pas. C'est ce qu'on voit à la télé. Il y a le chef, il y a les brigades, il y a un vocabulaire très guerrier en plus. Cauchemar en cuisine, quoi, j'avance. Ah oui. Voilà. Comment ça se passe ? Finalement, c'est... Il y en a pas... On est tous différents. Tous différents. Moi, j'ai connu ça d'ailleurs dans les brigades aussi où j'ai travaillé avant. avant de reprendre l'affaire familiale, mais entre Frédéric Gérardet, Michel Guérard et Roger Verger et Alain Chapelle, il y avait évidemment des relations et des formes de... On n'appelait pas ça de management, mais d'autorité, en tout cas dans l'entreprise qui était très différente de l'un à l'autre. Ca dépend des personnalités. Il y a des personnalités très douces au dehors et qui deviennent terrorisantes quand ils pénètrent dans leur... D'ailleurs plus dans la cuisine que dans l'entreprise en général. Les cuisiniers, voilà, les cuisiniers sont vraiment, pour certains, méconnaissables dès lors où ils poussent les portes de la cuisine. C'est-à-dire, il y a une espèce de pression comme ça qui monte, de stress, d'appréhension, de mal faire ou que les choses ne soient pas bien faites qui fait perdre le contrôle de la personne. Ce n'est pas mon cas, même si je suis un peu différent, évidemment. Je suis très concentré, je suis à mon affaire. Et malgré moi, j'irai, ou avec moi, parce que cette attitude, évidemment, de concentration extrême se rejaillit sur mon entourage, en cuisine en particulier, mais dans le service de salles aussi. On parla de l'hôtellerie après, des autres services, parce que ça, c'est entre les mains de mon épouse, Marie-Pierre, on n'en a pas encore parlé, mais nous, on partage vraiment les destinées à deux de cette maison. Et c'est très important. Enfin bon, on développera après, si vous voulez, mais la cuisine. Voilà, je pense qu'autour de moi, je crée une tension parce que je suis tendu. Mais par contre, je ne suis pas comme ces chefs qu'on voit à la télé ou dont on a pu entendre parler, qui étaient dans des rapports tout à fait difficiles et vraiment malsains, même, avec leur collaborateur. Autour de non, moi, j'essaye justement, parce que je me sais tendu, de les décontracter par des petits mots, voilà, des petits compliments en compensation des observations qui ne vont pas, parce qu'il y a toujours des choses qui ne vont pas. En fait, c'est eux qu'il faudrait interroger. Oui. On va rentrer dans l'ex-film. Je crois qu'on a un extrait de ce film réalisé, je réalise ici, l'invention de la cuisine par une société de prod qui s'appelle l'habit-production. On vous voit effectivement en cuisine. Nettons-nous si ça peut apparaître. un extrait de la cuisine. j'écarte le couvert qui passe, on fait deux menus rufs, un petit menu rufs sans asperges et une carte avec une huître à l'oseille pour suivre un bar. Oui, oui. Et vous, mademoiselle, vous attendez quoi, là ? Attention, là, qu'ils sont des écrombilles, ça, l'autre. Oui. Le bouillon pour le bar, s'il vous plaît. Oui, le bouillon pour le bar. Et vous, mademoiselle, vous attendez quoi, là ? Le ? La sole. Donnez-le, là. Donne-la vite la sole. Donne-la vite la sole. Mettez-le sûrement en bas de la salamone. La sauce, vous l'avez ? La sauce, la sauce seule. Mets-partis, ton Saint-Pierre. Oui, Saint-Pierre, ça m'a. Mets-partis. Oui. Tu vas la trille, la trille. Bien, je vous remercie. Ça va devenir insupportable pour nous. Tellement ça donne envie. Mais alors, là, je vois... Vous me faites penser à un moment qui est plus mon univers qui est la mer et la voile. Au moment où on va réaliser un gros empannage par fort vent arrière ou envoyer le SPI, j'ai l'impression qu'on est dans ces minutes où là, on ne rigole pas. Oui, mais j'ai lu des témoignages là-dessus. Tout d'abord parce que la brigade, c'est l'équipage et qu'il y a des moments où il y a peu de vent et où, à ce moment-là, on est à notre affaire, mais sans coup de feu, on va dire, sans cette intensité qui est celle d'un empannage ou d'une... On vous sent attentif à tous les gestes. Où chacun connaît précisément son rôle, mais où, en même temps, il faut un chef à bord. Il y a un chef, il y en a un qui parle, il y en a un qui donne les ordres, un peu comme un chef d'orchestre aussi, on pourrait dire, il y en a un, et les autres parlent très peu, ou ils parlent en tout cas, ils chuchotent, ou ils parlent plus doucement afin que les ordres qui sont donnés par le chef de cuisine soient entendus par tous. C'est très important, ce rythme-là, cette intensité qui va durer à chaque service une heure et demie, à peu près une heure et demie, c'est violent, vraiment. Ça demande de la part des uns et des autres un gros effort, qui est un effort de mémoire, parce que les bons arrivent très vite, les uns derrière les autres, avec des choix différents, parfois des choix qui partent dans tous les sens, avec, évidemment, en plus, les complications aujourd'hui qu'on peut avoir de la part des populations, même à un grand restaurant. Et donc, voilà, il faut s'adapter très vite, il faut mémoriser et passer à l'acte. Et les tables arrivent les unes derrière les autres, comme ça, c'est comme si on prenait à chaque fois des vagues dans la gueule, comme ça, et qu'on perd le cordage, et qu'il faut vite, 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 vite rattraper le bateau pour ne pas que le cap soit modifié. Donc, il faut vraiment que tout l'équipage soit à la fois, chacun a son rôle, et chacun est au service du collectif. Voilà, c'est indépendant collectif, vraiment, et très prompt, comme ça, dans l'immédiat. Et s'il y en a un qui est déséquilibré, parce qu'il a raté une cuisson, parce que, merde, j'ai trop citronné, etc. Alors, soit il essaye de passer le truc, et je ne m'en rends pas forcément compte, mais alors là, si je m'en rends compte, et c'est là que ça me fait sortir de mes gonds, on pourrait dire, parce que ça arrive, un jeune est débordé, et dans l'acte, vraiment, il se dit je ne peux pas faire autrement, sinon je pénalise tout le monde. Donc, il essaye de faire passer. Ça arrive tous les jours, probablement. Alors, soit la critique me revient par le client, soit elle ne me revient pas du tout, le client ne pense pas moins, mais il ne me le dit pas, soit je m'en rends compte, et c'est là que ça se passe, quoi, finalement. Et vous prenez le risque d'être avec nous en plein service. Je ne vous dis pas le retour d'ici une heure et demie. Et alors, pour vous, alors, effectivement, on est moins dans cette ambiance, effectivement, de coup de feu, encore que charrette, c'est bien l'expression de l'architecture, hein ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, la charrette, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, c'est qu'à Paris, quand on rendait les projets, il y avait une charrette qui passait le matin, et on devait mettre les projets dans la charrette qui devaient être tendus sur des panneaux. Ce n'était pas celle des condamnés à la guillotine. Non, mais celui qui ne rendait pas en temps, il était foutu. Donc c'est pour ça que ça dit une histoire. En fait, nous, on est en charrette permanente. Donc on vit ça, mais au ralenti. Mais on est sans arrêt en tension, parce qu'on rend des concours. Mais en revanche, on n'est pas sous le coup de feu, comme on peut l'être. Donc c'est moins violent, mais c'est plus sur la durée. Donc on est obligé d'avoir la vision à chaque fois, d'anticiper ce qui se passe, avec des coups de feu qui arrivent à certains moments, parce qu'on a aussi des problèmes qui arrivent, des problèmes d'incidents aussi sur des chantiers. On a des palettes multiples à aborder. Après, c'est vrai qu'on n'a pas du tout le même management qu'on peut l'avoir en cuisine, puisqu'on a quand même une temporalité un peu plus ralentie. Mais par contre, c'est une organisation qu'il faut aussi avoir. Et chaque architecte, c'est comme vous, chaque architecte a sa manière de manager aussi une équipe. Voilà, donc nous, on a une un peu particulière. Alors, vous nous parliez tout à l'heure, vous pourrez faire un zoom, sur cette philosophie du management de la sociocratie. Certains en parlent comme d'une sorte d'utopie, c'est-à-dire une sorte d'ouvrage collectif, une sorte de co-gestion. Pour vous, quel est l'esprit ? Vous avez dit, c'est plutôt mon style, ça. Oui, alors en fait, d'abord, la sociocratie, c'est le pouvoir du groupe, c'est le socios. En gros, sur une opération, on n'est pas seul. Il y a l'équipe d'architectes, mais il y a aussi tous les partenaires. Et on va travailler avec un certain nombre d'égos. C'est un cumul d'égos. Déjà, nous, à l'agence, on est 20, il y a 17 architectes, donc c'est déjà 17 égos à mener. Et après, on va travailler avec des bureaux d'études qui sont très performants dans leur domaine. Donc, on a la chance d'avoir fait un regroupement de compétences. Donc, médecins, ingénieurs, enfin voilà, un certain nombre de gens assez reconnus. Mais quand on a un marteau dans la tête, on voit tous les problèmes en forme de clou. C'est-à-dire que l'énergéticien voit son problème. Donc, ça veut dire que si on ne se met pas autour d'une table et en partageant d'abord la finalité de la contribution, soit vers quoi il faut aller, en se disant, chacun enlève son manteau de sa champ et on est là pour contribuer au meilleur projet par rapport à ce qu'on veut ensemble, chacun va tirer dans son coin. Donc, s'il n'y a pas une méthodologie qui nous le permet, voilà. Donc, on travaille sur un mode dit sociocratique, en fait, qui permet de passer d'une phase à l'autre à zéro objection. Donc, ça veut dire qu'il y a une discussion qui s'instaure. Alors, ça, c'est, je dirais, dans la... On ne fonctionne pas toujours comme ça, malheureusement, et c'est dur de fonctionner comme ça. Mais ça permet... En fait, la démocratie, c'est 51% qui tire 49 autres dans le sens inverse. En sociocratie, c'est 100% qui tire. Donc, vous imaginez que quand on consente chacun, ça va beaucoup plus vite. Donc, ça permet d'aller dans une décision qui est beaucoup plus rapide. Je donne simplement un exemple. On a conçu... Donc, on vient de livrer l'école des ponts des chaussées à Paris. On pourrait envoyer quelques images, d'ailleurs, de références. À l'école des ponts des chaussées à Paris, c'est un bâtiment qui est extrêmement performant, qui produit 39% de plus qu'elle en consomme. Et donc, on a été choisi... C'est un concours international. En énergie, oui. Sur l'esthétique, la fonctionnalité, voilà. En fait, on a été choisi sur tous les critères. Et on a pu répondre à ces critères, y compris dans la réalité, parce qu'en fait, on a pu, nous, travailler en équipe de cette manière-là. Et donc, ça crée vraiment une potentialité de réponse qui est beaucoup plus ajustée. Après, dans la gestion de l'agence, c'est aussi un peu particulier. C'est-à-dire que... Moi, je ne suis pas, en fait, le capitaine qui va, je dirais, assez autoritaire. En fait, là aussi, c'est un regroupement de compétences. Donc, on va travailler sur une idée. Donc, souvent, j'impulse, malgré tout, l'idée majeure. Là, sur quoi il faut aller ? Enfin, la finalité. Et puis après, je laisse une grande liberté à chacun, en fait, de s'exprimer et de, en fait, vendre son projet aussi. Quelque part, il faut qu'il l'explique, puis qu'il explique aux autres à l'intérieur pour pouvoir, après, finalement, le proposer en commission préalable. Et ça nécessite, effectivement, de lâcher un peu, de temps en temps. Il y a un moment où je ne suis pas forcément d'accord. Mais, en fait, je consens parce que, malgré tout, d'une manière collégiale, on consens que le projet est bien. Et, en fait, pourquoi on fonctionne comme ça ? C'est qu'on a une vocation de travailler dans la durée. Donc, il faut qu'on prenne du plaisir. Aujourd'hui, on a de moins en moins l'occasion de prendre du plaisir dans nos projets. Ça devient dur. Tout devient assez difficile. Donc, il y a besoin de travailler de manière à la fois apaisée et à la fois de prendre plaisir. Et prendre plaisir, c'est de pouvoir aussi partager parfois ses angoisses avec les autres. Comment conciliez-vous ça avec une gestion du temps, effectivement, tendu, même si vos projets sont sur une longue durée ? J'imagine que votre style de management, cette espèce de relatif effacement, ça nécessite du temps d'échange, de discussion. Est-ce que vous regagnez ce temps, entre guillemets, perdu dans la discussion par la qualité de ce qui est produit ? Tout dépend de la finalité qu'on s'est donnée sur un projet au départ. Quand on sait ce sur quoi un projet de type doit contribuer, ça va beaucoup plus vite dans la décision parce que chaque décision doit contribuer à cette finalité. Donc, ça va beaucoup plus vite. Après, il se trouve qu'à plusieurs, on se connaît, on a une méthode de travail qui nous permet de travailler en empathie. Donc, ça va beaucoup plus vite. On perd moins de temps sur les égaux. Et puis, il y a une chose, c'est qu'on a été... Nous, à l'agence, on se forme beaucoup. C'est-à-dire qu'on a des formations permanentes qui nous amènent, en fait, sur une connaissance dans notre domaine de l'architecture, mais aussi, quand même, de l'ingénierie, de la médecine, de la maîtrise d'ouvrage qui nous permet de discuter avec le même langage que tout le monde. Donc, ça évite aussi, d'abord, de comprendre les besoins des autres, notamment de celui qui va nous le comprendre, donc de travailler en empathie, mais aussi d'amener et de contribuer. Voilà. Donc, on est reconnu aussi comme ça. Et c'est pour ça qu'on vient nous chercher. En fait, on travaille avec... On a la chance de travailler avec des gens presque en choisie, aussi. Donc, c'est un luxe, mais parce qu'on a travaillé pour. Vous codez clair ? Parce qu'il y a un exercice qui est toujours intéressant pour nous, à Béotien, c'est de parcourir certaines revues d'architecture ou d'urbanistes. Et alors là, il faut se cramponner parce que le jargon qu'utilisent certains de vos confrères est assez extraordinaire. Et ça, on se dit, ils ont bien fait de choisir un métier de réalisation physique parce que, à quelquefois, c'est assez difficile. Effectivement, il y a cette notion d'échange de langage avec des maîtres d'œuvre, des clients, des élus et de la population qui peinent quelquefois à rentrer dans ce langage. Votre sensibilité aux sciences humaines a l'air d'être très forte. En fait, c'est évident. On a aujourd'hui... On a quand même des enjeux environnementaux extrêmement forts qu'il va falloir résoudre et on ne peut pas les résoudre avec les structurations qui sont trop anciennes. Avant, par exemple, si je ne parle que de l'architecture, on avait un maître d'ouvrage qui était un décideur. C'était celui qui décidait, c'était son argent. Il commandait à l'architecture une œuvre, enfin un projet. L'architecte dessiné disait aux autres débrouillez-vous pour que ça tienne, ça ne soit pas trop cher et puis l'entreprise réalisait. Donc c'était très vertical et ça marchait très bien. Aujourd'hui, avec tous les enjeux, en fait, le maître d'ouvrage est obligé, il est moins sachant. C'est parfois même une nébuleuse. On ne sait plus qui décide puisqu'il peut y avoir des fonds de pension, des groupes. Donc il n'y a plus un décideur. Ensuite, il est obligé de prendre des gens qui vont l'aider à décider. Et puis après, une multitude de gens qui vont concevoir avec des bureaux d'études en énergie, en l'eau, enfin voilà. Et donc ça veut dire qu'il y a une multiplicité de partenaires et donc on noie totalement en fait ça. Donc nous, si on veut obtenir la performance qui est performance à la fois d'usage énergétique et des enjeux environnementaux, il faut qu'on retrouve d'autres méthodes pour pouvoir travailler pour aller vite, moins cher, plus performant et donc avec moins de moyens. Donc l'enjeu est énorme. Et donc si on n'a pas une structuration différente de travailler plus en empathie et de travailler plus en groupe, la force du groupe, c'est extrêmement intéressant. Ça permet d'être... Si on n'a pas découvert ça, on est mort. C'est-à-dire que nos professions telles qu'on les voit aujourd'hui très hiérarchisées vont disparaître. Là, j'entends bien ces contraintes que vous exposez environnementales, législatives, européennes, toutes ces normes. Vous avez aussi une sacrée contrainte où c'est un pouvoir d'achat qui a pris du plomb dans l'aile. Alors comment est-ce que vous jouez de cet aspect puisque finalement, aller chez vous, c'est un événement. On se l'offre. On se le rappelle aussi. Pour reprendre, je suis assez d'accord. Mais en même temps, il y a des métiers qui sont... où le patron est l'artiste et où il est le seul décideur. Et même s'il s'appuie autour sur l'expérience et l'implication de son équipe, c'est quand même lui qui est l'initiateur du style. Qui imprime sa marque. Voilà. Dans le cas des... Et bon, je vois que certains cuisiniers, je pense à Michel Bras, je pense à Olivier Relinger, à Pierre Gagnère. Il sait vraiment... Il se comporte... C'est pas une autorité, il s'en est une quand même, mais il se comporte réellement comme s'ils étaient seuls maîtres à bord. Je le suis un petit peu... Je partage ce rôle avec mon épouse, mais je sais pas comment on pourra faire autrement. non pas pour être performant en management et dans l'entreprise, mais pour avoir une cuisine et même une maison quand la collaboration avec l'architecte fonctionne bien, qui ne ressemble à aucune autre, qui n'est pas conforme, justement, et dont on peut dire immédiatement « Ah, ça c'est du Bras, ça c'est du Relinger, il n'y a que lui qui nous offre ses émotions. » Donc les enjeux sont... Enfin, le management est différent et les enjeux sont un peu différents. On est à cheval sur la cuisine, le restaurant, vous dites que l'hôtellerie c'est un peu différent, et puis l'entreprise. Je vous parlais à l'instant de pouvoir d'achat. Comment est-ce que vous intégrez le fait qu'effectivement c'est un événement qu'on a plaisir à s'offrir ? Vous avez une gamme de produits, de prestations ? Oui, on a une gamme de prestations, en cela qu'on a des menus à des prix différents et à profiter à des moments différents de la semaine. Alors curieusement, on a des menus par exemple à 90 euros, qui sont les fins de semaine, le dimanche, le lundi, des menus à 100 euros, tout compris un café, vin, etc. Donc ils sont plutôt destinés. On dit, nous on avait fait ça pour initier au moins de 35 ans. Mais il se trouve que ça a débordé et qu'il y a des gens qui ont 50 ans qui viennent qui le demandent et puis on le fait, on accepte. Discrimination positive. et puis des 100 euros le week-end, etc. Donc on n'est pas tout à fait dans la formule habituelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans ce qu'on aime donner, enfin on l'aime quand même. Voilà, si on peut permettre à, on va dire, parce que 90 euros, c'est quand même déjà une dépense, mais si on peut permettre à des jeunes ou des jeunes déjà installés ou qui ont déjà un petit peu de revenus de pouvoir s'offrir l'expérience d'une grande maison, c'est quand même formidable. même si le menu, évidemment dégustation est beaucoup plus cher et ça sera peut-être l'étape d'après. Voilà. Mais, alors très curieusement, plus on fait d'offres qui sont intéressantes, plus les menus, on va dire, festifs, les plus chers, fonctionnent bien. C'est comme ça. Et plus on est en état de doute, de société, on va dire, plus notre restaurant marche bien. Je m'interroge, on n'a jamais aussi bien depuis le début de l'année 2013, on fait des résultats exceptionnels. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, d'ailleurs, ni au central, la brasserie, ni à la colline du Colombier, où là, il y a une petite faiblesse, c'est pas alarmant, mais où on accuse le coup, justement, et on met ça, évidemment, sur le compte, pas seulement, mais sur le compte du contexte économique. Et alors que de l'autre côté, au contraire, alors est-ce que le luxe, à une certaine forme de luxe, est épargné, on ne fait pas de marketing, on ne fait pas de communication à outrance, qui permet sans cesse d'être là dans les cerveaux, dans les foyers, à dire, ah, trois gros, trois gros, il est encore là. Non, c'est, je pense, le bouche à oreille qui fait un beau, voilà, qui est favorable, et puis l'exception, peut-être, peut-être le style, je m'interroge, c'est quand même une dépense, quoi, parce que là, je vous parle de menus qui font, avec le vin, etc., c'est 300, 350 euros par personne, mais ça, c'est, voilà, c'est... Et ça marche. Très bien. Donc, c'est... Bon, si certains d'entre vous sont alliés à eux sont en formation en marketing et autres, voilà un cas d'intérêt. J'aurais bien aimé dire le contraire pour aller dans le sens, on va dire actuellement, de la... Voilà, de tout ce qu'on entend, mais voilà, c'est ainsi, c'est un constat. Eh bien, moi j'aimerais terminer avant de vous donner la parole à vous toutes et tous, je sais qu'il y a un mot pour vous qui vous hérisse les oreilles et qu'on emploie souvent dans le jargon du management, je vous rejoins le terme de l'excellence. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu dire sur l'excellence ? Et... Pourtant, on pourrait dire vous êtes excellent, mais vous n'en faites pas du tout un mot. Je n'ai jamais eu le prix d'excellence pour mettre mes prix d'excellence, prix d'excellence. Moi j'étais toujours à la ramasse derrière et tout, ça n'a pas commencé avec l'excellence. Non, c'est un mot un peu bateau comme ça qui... Évidemment, on comprend bien le sens, mais non... D'ailleurs, je n'ai pas trouvé de mot alternatif, c'est surtout pas qualité qui est également un mot un peu bateau. Mais non, je pense que... Voilà, c'est... C'est juste... L'excellence, c'est comme... Je veux dire, c'est comme dans l'architecture, c'est-à-dire que c'est quand on s'implique tellement dans... Mais vraiment tellement et généreusement que toutes les personnes qui sont là à attendre le client et à donner au client vraiment le maximum de lui-même parce qu'on sait que ce client, il va vivre un moment exceptionnel ou alors il va habiter une maison pour une partie de sa vie et il va créer des souvenirs qui sont inoubliables. Eh bien, voilà, on fait tout, en fait, on est tous dans le même sens pour donner ce bonheur. Excellence, performance aussi pour vous, architectes, qu'est-ce que c'est ? Alors l'excellence pour nous, en fait, il y a quelque chose de névrotique là derrière donc on n'utilise jamais parce que ce serait une aberration. D'ailleurs, quand on livre un bâtiment, souvent il faut... Il y avait un livre qui s'appelait Faut-il prendre les architectes ? En disant, celui qui arrive, qui est pas mal d'ailleurs, c'est marrant parce que je le ressors souvent parce qu'il y a une vraie... Il y a une réalité quand on habite un bâtiment par un architecte, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va trouver tous les défauts pour couper le cordon avec... voilà, jamais dans l'excellence, c'est impossible. Alors après, nous, on utilise beaucoup le mot de performance. Donc la performance c'est ce sur quoi il faudrait atteindre qu'on n'atteint jamais et on a été dans la performance énergétique. Enfin, je veux dire que ces dernières années, nous, je sais qu'on est dans les débuts des années... Enfin, les années 90, 2000, on était rivés sur la performance énergétique et il y avait quelque chose qui était intéressant entre nous, c'est que parmi les pionniers, c'était celui qui ferait le premier bâtiment. Voilà. Nous, on a beaucoup joué ce rôle là. On est un peu... Enfin, on est rentrés un peu quand même dans ce mouvement. Jusqu'au jour où on s'est aperçu que quand même, on a fait un retour sur nos opérations de plus de 5 ans avec une enquête sociologique pour savoir finalement qu'est-ce qu'on avait annoncé, la réalité des chaudes, mais surtout comment les gens finalement vivaient dans ces bâtiments d'hyperformance. Donc là, on a... Voilà. Il y a un livre qui va sortir à la fin de l'année d'ailleurs là-dessus. Extrêmement intéressant. Un livre ouvert. C'est dur pour un architecte d'ailleurs de faire ça un livre ouvert parce que quand on entend une critique, quand vous dites un bâtiment est moche, moi je l'entends tomber, t'es moche. Donc on est toujours sur des rapports qui sont pas simples en livre ouvert comme ça. Et donc la performance, elle était une performance énergétique. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la performance, elle est avant tout d'usage. C'est que finalement, il faut qu'on retrouve la performance de celui qui va habiter le lieu et c'est lui qui est le plus important. On dit bien dans un artiste, la notion de performance pour un artiste, c'est quelque chose qui est par essence éphémère. Sinon, ça n'existerait pas. Donc l'artiste fait une performance. Le sportif, lui, il va pendant des années s'entraîner pour peut-être quelques secondes parfois. Donc il y a une notion qui ne laisse plus que des souvenirs. Mais la performance énergétique, elle, elle laisse quelque chose. Donc elle a un coût et elle peut avoir un coût aussi humain. Donc il faut maintenant qu'on remette le paramètre sur qu'est-ce qui se passe, pour qui on le fait finalement. Oui, ce que vous aimeriez entendre par exemple de quelqu'un qui habiterait un logement, un habitat que vous auriez conçu. C'est non pas l'ami qui lui dirait dis donc, bien dessine ta maison. Il s'appelle Comment ton archi ? C'est plutôt On est bien chez toi. Ce serait plutôt ça. Tout à fait. On a une définition ici qu'on utilise souvent en performance. C'est l'efficacité, capacité à atteindre les objectifs, donc résultats, qu'il y ait des charges. Et puis l'efficience, c'est tirer une meilleure partie des moyens. J'ai l'impression que vous conjuguez bien ça aussi, tirer partie de l'équipe aussi. Oui, puis moi j'ai été dans les années 70, il y avait un livre qui s'appelait Le goût de la performance et un autre livre dans les années 90, début 2000, qui s'appelait Le coût de la performance. Il montrait que même en management, la performance, elle a un coût. Et donc, c'est ce qui m'a aussi lancé sur la volonté de travailler sur l'importance, malgré tout, de mener une équipe pour approcher la performance et notamment d'usage. Votre épouse n'est pas là, mais si je lui demandais, elle, pour son activité d'hôtellerie, c'est de la colline, je crois, aussi. Pas seulement. Qu'est-ce qu'elle, à votre avis, qu'est-ce qu'elle dirait sur ces aspects d'équipe, de management, de comment on fait tourner l'entreprise ? Ça pâte à elle. Son engagement quotidien a montré l'exemple. Être avec l'équipage et non pas à l'autre bout du monde, même si on y va parfois, mais le plus rarement possible. En tout cas, on y va en période de fermeture et non pas en période où l'établissement est ouvert. Mais voilà, être au milieu de ces gars, mettre l'humain au cœur de son préoccupation pour arriver à être bon. Justement, je n'ai pas parlé de la mienne d'épouse. Et pourtant, parce qu'elle n'est pas présente dans l'agence, mais en fait, on s'aperçoit que c'est vachement important. Moi, j'ai la chance d'avoir une épouse qui m'a sans arrêt montré des éléments. Elle fait lire des livres, mais c'est elle qui m'a présenté notamment tout ce qui est de la partie communication de non-violence, de la partie sociocratie qui m'a dit tiens, tu devrais aller voir là. Et en fait, c'est chaque fois des suggestions qui m'ont amené à progresser. Donc voilà, elle n'est pas présente dans l'agence, mais n'air de rien, elle est présente. Alors que la mienne, elle est à 100% présente dans toutes nos maisons. Je partage, parfois avec des accords. Vous me donnez deux idées l'un et l'autre. Un jour, on devrait imaginer une formule de débat où il y aurait, par exemple, vous, en première partie, et les épouses, ou assimilés, en deuxième partie. On quitte la salle. Voilà. Et puis un autre élément, il y avait dans un récent acteur de l'économie une interview absolument passionnante de François Zéritier, Denis Laffèvre, qui disait que sur une période haute, sur 200 000 ans, on s'aperçoit que le modèle du mal dominant est en train de tangenter. Alors, elle n'a pas dit que le modèle féminin devient le modèle dominant, mais elle montre, effectivement, et je me demande si derrière, c'est une question de sociocratie, d'ouverture, effectivement, au groupe, d'un certain effacement. Vous ne donnez pas des exemples à cet article de François Zéritier. Je retenis, il vaut bien de quoi il s'agit. Eh bien, c'est à vous, maintenant, de poser, effectivement, des questions sur la pratique, à la fois de leur art respectif, et puis de la mobilisation d'équipe. Allez, nous prenons des questions aux débotés. On en a derrière. on en a une. Alors, c'est bien, madame ici. Ah, Michel fait le service. C'est extraordinaire. Merci. Je voudrais juste rebondir en demandant à Michel Troigros et Thierry Roche combien de femmes avez-vous dans vos équipes et quels postes tiennent-elles en termes de responsabilité ? Bon. D'ailleurs, je crois que... Allez, Thierry. J'en ai aperçu une dans l'Assemblée. En fait, nous, on est à parité égale. Et je reconnais qu'on a trois associés, il n'y a pas d'associés. Mais en fait, c'est... Je pense... Enfin, moi, je reste persuadé que... Alors là, je m'avance sur un terrain un peu glissant, mais une femme, c'est un peu la médiatrice spirituelle d'un homme. C'est-à-dire que quelque part, on a besoin profondément d'une complémentarité. Alors quand je mets spiritualité, c'est vaste, mais on a besoin profondément de cette altérité pour nous faire avancer. Avant, les agences étaient des agences d'hommes. Les femmes en architecture, quand elles sont arrivées, les premières qui ont... Enfin bon, toute une bande de femmes qui sont arrivées dans les années 70, pour exister, elles étaient très masculines. Et aujourd'hui, je trouve qu'on est sur une période où ça y est, c'est-à-dire que les femmes ont non seulement quelque chose à dire, mais quelque chose à montrer. Et je pense que, enfin bon, chez nous, on a quand même un... Moi, ça ne me pose pas de problème d'être à... D'ailleurs, c'est très difficile de trouver aujourd'hui un homme maintenant à embaucher en architecture puisqu'elles sont 70% dans les écoles d'archives. Instructif. Ah oui. Ah non, nous, on en a trop peu, nous, dans nos métiers. Mais je suis en train de penser à un truc. Je parlais d'Olivier Rollinger, mais Olivier Rollinger, qui est un ami, qui est cuisinier, marchand d'épices aussi, marchand de rêve, est aussi navigateur. Et il y a quelques semaines de ça, je le vois arriver sur un bateau où il y avait un très beau bateau, ancien, et il était homme d'équipage, il était dessus. Et puis, je remarque qu'il y a une femme. Et je lui pose la question, je lui dis, oulala, vous avez une femme aussi à bord ? Il me dit, oui, c'est bien, ça équilibre, ça apporte de la fraîcheur, etc. Je lui dis, t'es sérieux ? Et alors, il y avait une femme... Une femme qu'on équilibre 11 hommes, c'est reconnaître un cercle et poids. Mais bon, il faut dire que c'est physique quand même, mais bon, nous, c'est un peu physique aussi. Enfin, nous, il y a plusieurs métiers sous le même toit. Et il y a des métiers, en effet, qui sont où il y a une forte demande féminine et d'autres, pas du tout. Et où j'aimerais, évidemment, avoir un peu plus de femmes. Justement, parce que c'est par parité et par équilibre. Et aussi, parce qu'elles apportent, en tout cas en cuisine, elles apportent dans l'atelier vraiment, je ne sais pas, une espèce de fraîcheur quotidienne, en tout cas. Et puis, de la contrariété. Elles n'ont pas les mêmes opinions. Elles ne font pas de la même façon. Le geste est évidemment beaucoup plus élégant. Ne serait-ce que voir des cuisinières dans l'espace, ça fait du bien. Ça rafraîchit notre quotidien. Non, mais ça fait du bien. Évidemment, j'espère que je peux... Non, mais... Je m'y prends bien. J'espère que je m'y prends bien. Ça se discutera... Pas très bien, non ? Pas très bien. Ça se discutera au point tout à l'heure. Je crois qu'il y a une question là. Merde. Merde de couper le film, s'il y en a un. En tout cas, voilà, dans les services, pour terminer, dans les services de l'hôtellerie, c'est-à-dire dans toutes les fonctions qui sont celles de l'administration, la réception, les étages, le service de salle, il y a, voilà, on va dire, une parité ou voire même beaucoup plus de femmes que d'hommes et elles disent la même chose sur les hommes dans leur service que moi. Et ça fait du bien d'avoir des hommes un petit peu. Et en cuisine, il n'y a pas de dossier, je ne sais pas. Et pourtant, Dieu sait, si les femmes sont attirées par la cuisine, il y en a dans l'école, dans les écoles hôtelières pour autant qui réussissent et qui commencent mais qui arrêtent après. les premières années. Je vous en prie, si vous voulez bien vous présenter. Oui, Bertrand Tibert, j'ai été enseignant à LIAE jusqu'à il y a un peu de temps et puis j'ai une passion, c'est l'art contemporain. Un collectif artistique slovéne qui s'appelle Erwin qui expose à Beaubourg, au MoMA, à Haute-Aïte-Moderne a dit l'art est le fanatisme qui oblige à la diplomatie et je voudrais savoir dans chacune de vos activités respectives quelle est la part de fanatisme et la part de diplomatie qui vient le contrebalancer. Êtes-vous un Ayatollah de la cuisine sans sel ? Aimez-vous les courbes ? Vous pouvez pas reformuler la question. On a parlé d'excellence, on a vu également des images d'intransigeance, on a vu également des images d'engagement, d'engagement sociétal. Qu'est-ce qui permet de contrebalancer tout cela, de faire en sorte que cela passe mieux vis-à-vis de ses collaborateurs, vis-à-vis de ses donneurs d'ordre, vis-à-vis de ses clients ? Quelle est la part de diplomatie que l'on apporte dans des métiers qui sont à haute valeur ajoutée et surtout à haute exigence et qui parfois demandent du moins en interne de mettre de côté la diplomatie ? Je me lance. Je pense qu'il y a une chose, c'est que quand vous êtes juste, c'est-à-dire que, alors après, en tout cas, quand vous avez une finalité partagée et que du coup, il y a du sens, quelque part, en fait, c'est beaucoup plus facile de faire passer quelque chose qui a du sens que quelque chose qui est simplement une position. Je vais parler du concept de l'éléphant. Vous prenez une salle entièrement noire, vous mettez un éléphant à l'intérieur avec quatre portes. Le premier rentre dans le noir, il touche l'éléphant, il touche la patte, il dit un éléphant, c'est rond. Le deuxième, il touche l'oreille, il dit non, non, un éléphant, au contraire, c'est une feuille de papier. Le troisième, il touche la queue, non, non, c'est un serpent. En fait, qui a raison ? Et donc, on peut avoir des positions comme ça. Quand on est justement dans la volonté d'avancer et qu'on travaille en empathie, l'intérêt, c'est d'écouter quand même l'autre, de voir quels sont ses besoins, sachant qu'on a les nôtres et que peut-être on va ensemble donner du corps à l'éléphant. En revanche, ça, c'est quand on échange. Mais il y a des choses sur lesquelles on peut difficilement transiger. Nous, au niveau de l'environnement, alors moi, je ne suis pas un écologiste. C'est-à-dire que pour moi, l'environnement n'a de sens que si l'homme est au milieu et en fait, c'est pour lui qu'on le fait. C'est que l'environnement, il doit pouvoir y vivre, y travailler, s'amuser, prendre du plaisir et puis à la fois vraiment s'épanouir et dans la durée surtout. Donc ça veut dire que tous les éléments qu'on va mettre en route pour pouvoir lui créer ce nid, enfin, doit être dans ce sens-là. Alors après, c'est beaucoup plus difficile de le faire partager effectivement avec un fonds de pension qui lui veut construire des clapiers. Après, à nous de dire si on n'est pas en lien, de dire je n'y vais pas. Ce n'est pas mon... Voilà. Soit vous venez me chercher pour ce que je sais faire, soit pas. On est l'heure du négociable et du non-négociable. Pour vous, j'imagine, il y a des éléments sur lesquels on ne transige pas. Vous ne pouvez pas, il y va de votre marque, de votre nom, puis d'autres éléments sur lesquels vous seriez presque préacomposé. Non, mais je pense qu'on a la capacité à convaincre dès lors où ça a du sens et de la sincérité. On passe tous les plus beaux messages parce que ça vient du ventre et que ça vient de soi parce qu'un plat, tout à l'heure on disait l'architecture n'est pas ce qu'elle paraît comme la cuisine mais ce qu'elle est. C'est quand elle raconte une histoire. Ce n'est pas seulement la grande aventure humaine, celle du chantier, celle de la création. Ce n'est pas que ça, c'est l'imagination, c'est ce qu'on porte et ce qui est capable finalement de créer l'inattendu, c'est-à-dire l'unique. J'avoue que quand je raconte mon histoire sur un plat qui peut laisser perplexe, tout de suite on voit l'œil briller, l'œil du client briller. C'est-à-dire que même si ça semble simple, abstrait, dès lors où on dit les choses, la perception de celui qui reçoit elle est différente et on a ce pouvoir de convaincre parce que c'est sincère. Donner les bonnes raisons de faire et donner l'envie de faire. On est souvent sur ces deux dimensions. On prend d'autres questions. Oui, je vous vois. Je vous laisse vous présenter. Si vous pouvez moi être debout parce que de l'estrade on ne voit pas très bien. Bonjour messieurs, je suis maître de conférences en marketing et par ailleurs j'ai fait le lycée hôtelier de Grenoble donc j'ai été cuisinier donc pas à votre niveau mais je suis resté au niveau des gammes. J'étais à Grenoble aussi. Alors l'information m'était parvenue dans ce sens-là mais vous ne saviez probablement pas pour moi. J'aurais une question qui me paraît pour moi importante parce qu'avec nos mômes on a parfois un double problème soit des gens qui se limitent à la technique soit des gens qui veulent s'en affranchir. Et moi en ayant été cuisinier j'ai été bercé ou parfois dressé par Auguste Escoffier par Gringoire et Saulnier etc. Et j'aurais aimé justement que vous nous éclairiez sur la nécessité de maîtriser la technique pour mieux la dépasser et comment on passe de l'un à l'autre. C'est-à-dire comment on fait pour ne pas reproduire ce qui existe déjà et ce qui a été normé et comment on intègre finalement la nouveauté et l'ancienneté allons-nous voter ? Merci de cette question. Le savoir-faire il faut évidemment en avoir connaissance même si certains cuisiniers se sont privés du savoir-faire parce qu'ils ont commencé tard et parce que ils ont une intelligence une sensibilité toute particulière et bien ils ont réussi à développer un univers culinaire qui leur est propre pas sans souffrance d'ailleurs et parfois au prix d'une organisation que moi au contraire qui ai reçu on va dire un certain nombre de gestes en héritage et de savoir-faire je peux je peux critiquer je reviens à mon ami Olivier Rollinger mais qui lui a été tout comme Michel Bras d'ailleurs qui sont quasiment des autodidactes ils font des quand je les vois travailler mais encore aujourd'hui quand je les vois travailler mais ne serait-ce qu'à la maison à faire une omelette je m'interroge sur la capacité à faire la cuisine et pourtant alors que moi je la maîtrise parfaitement l'omelette mais pourquoi ? parce que j'en ai fait des centaines parce qu'on m'a appris à les faire et que j'ai répété le geste avant d'être libre de m'en libérer en fait d'en sortir mais eux ne l'ont pas appris je prends l'omelette parce qu'il n'y a pas plus simple qu'une omelette on casse des oeufs on met du sel et on met du beurre dans une poêle et ça se fait en même temps il faut en avoir fait et refait à le faire mais pas seulement ça sur la capacité même à s'organiser c'est-à-dire à déposer sur la table les oeufs au bon endroit sur une surface stable pour pas qu'ils se cassent la gueule et à les casser avec une technique dans un bol pour pas qu'il y ait de petits fragments qui viennent là tout ça c'est des petites choses qu'on apprend et qui donnent en fait le socle à la vie professionnelle après et qui sont induits qui sont après évidents c'est comme le maçon avec sa truelle je veux dire c'est tellement en moi que la question ne se pose même pas alors après est-ce qu'on a la compétence enfin c'est pas des compétences d'ailleurs est-ce que tous les cuisiniers ont la capacité à en sortir et avec talent non tous ne l'ont pas tous et puis ça dépend de la société dans laquelle on est par exemple au Japon il est grand il est même reconnu de la part des 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 personnes qui qui jugent la cuisine de répéter répéter et répéter encore et fait partie de la grandeur de l'artisan et de l'artiste un maître sushi qui maîtrise le geste il y en a très peu ça veut dire maîtriser toute la connaissance aussi théorique qui complète le geste fera ça toute sa vie il s'engage là-dedans et il fera toute sa vie en face de huit clients la cuisson du riz son assaisonnement la découpe du poisson cru posera ça et hop ça va direct en client c'est 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 mais il le considère comme un comme vraiment un objectif dans sa carrière dans lequel il va s'épanouir et être reconnu d'ailleurs comme tel nous notre société elle est différente parce que on apporte c'est au créateur qu'on apporte la plus grande importance c'est peut-être d'ailleurs un petit peu dommage parce que c'est au détriment de on va dire de nos traditions qui pourraient s'égarer se perdre en tout cas c'est comme ça on a une société du renouvellement dans lequel je me suis engagé mais moi je me suis engagé par par exemple c'est à dire par exemple par parce que j'ai vu mon père et mon oncle dans cette position là toujours remettre en cause réfléchir à ce qui peut être mieux différent découvrir avoir la curiosité d'intégrer d'autres éléments venus d'ailleurs ou du local et sans cesse rebondir et proposer du nouveau proposer du nouveau mon grand père était déjà aussi dans ce sentiment là de renouvellement donc c'est pas brillant d'ailleurs de ma part puisque c'est une tradition que d'évoluer ainsi mais voilà je sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs la question j'ai répondu non tout à fait je crois oui nous en avons une autre ah oui sortir de carême Escoffier oui bien c'est un socle Escoffier on en a fait des tartines j'ai jamais trouvé beaucoup de bonheur dans les livres d'Escoffier c'est il y a de la truffe partout dans toutes les recettes il y a de la truffe noire il manquait un peu d'imagination c'est une référence vraiment pour la cuisine de palace plus que pour la cuisine de l'être dans un lieu voilà c'est presque de la cuisine de Paris ou de Londres ou de Genève voilà c'est vraiment et dans des grands établissements c'était pas une cuisine d'auteur mais pouvait-on être auteur à ce moment là dans l'histoire merci c'est à vous bonjour alors je suis étudiante à l'IAE de Lyon et plus particulièrement à Euginov qui est la branche de management socio-économique et de l'accompagnement en conduite du changement ma question s'adresse au chef étoilé donc vous êtes dans un domaine vous êtes dans un domaine de travail où apparemment le fait que les personnes travaillent en mode coup de feu c'est à dire en stress permanent le fait qu'ils aient des conditions de travail un peu pourries que les horaires soient pas particulièrement pratiques donc je vais quand même finir ma question donc les conditions de travail internes sont pas top sachant que vous vous êtes trois étoiles que vous faites donc de la qualité envers vos clients externes ma question c'est qu'est-ce que vous comptez faire pour vos clients internes c'est à dire les personnes avec qui vous travaillez qu'est-ce que vous comptez faire pour améliorer les conditions de travail des personnes avec qui vous travaillez parce que finalement c'est assez important il me semble que dans d'autres domaines on fustige le fait que les conditions de travail soient très mauvaises alors que dans le domaine de la cuisine finalement c'est normal il se trouve que c'est une façon de fonctionner et pas un dysfonctionnement alors si on pouvait considérer ça comme un dysfonctionnement qu'est-ce que vous pouvez mettre en place en tant que manager puisque le sujet ici c'est le management mais je crois qu'on a compris votre question ok voilà j'attends votre réponse concrète merci voilà on part d'un postulat il y a de mauvaises contre-travail dans la restauration et chez vous c'est un postulat non non je pense que vous vous avez un cliché un peu quand même périmé de métier où toutes les maisons ne se rassemblent pas si vous avez été amené en tout cas à écouter des témoignages ou à les voir ou j'ai pas du tout ce sentiment dans ma maison et même s'il faut donner beaucoup de soi-même si les horaires sont pas faciles en effet il faut travailler le week-end il y a déjà je veux dire cette barrière là il faut travailler le soir du stress en effet comment du stress oui il faut être à son affaire on va dire tous les jeunes qui sont là en fait oui ils sont à leur affaire du stress je pense que il y a le système de la cuisine qui en fait oui on revient à la performance mais il donne ce zéro défaut cette performance sur tous les éléments même pour émincer la ciboulette et pour émincer la ciboulette convenablement il faut bien rentrer les doigts il ne faut pas se couper il faut avoir une lame qui coupe il faut prendre le bon couteau donc il faut entretenir ses couteaux il faut faire le bon choix il faut avoir une planche stable c'est rien à dire comme ça mais tant qu'on ne s'est pas coupé un bon coup tant qu'on ne s'est pas fait engueuler par le chef ou le chef de partie avant le chef parce qu'avant moi il y a d'autres responsables qui sont en dessous de moi et qui sont chargés de la transmission de la formation il y a tout un un système en effet d'échelon qui fait que le plus jeune est sous l'autorité du 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 chef de partie qui lui est sous l'autorité du chef de partie qui lui du sous-chef et lui du du premier sous-chef et du chef après même si je ne suis pas une grande brigade de palaces c'est encore comme ça que ça fonctionne et tant mieux d'ailleurs parce que ainsi je veux dire il y a des relations de respect à la fois et en même temps qui sont très directes et qui permettent d'évoluer au moment même où l'erreur se fait alors que moi je la vois toujours on va dire en différé ou rarement en direct là hop immédiatement non tu vois ta planche elle bouge faut la stabiliser non t'as pas pris le bon couteau non la ciboulette tu dois enlever il y a deux brins qui sont fanés au milieu alors que ta botte est belle dans le général voilà etc non faut pas les masser à l'avance parce que si tu les masses à la dernière seconde quand le chef va te le demander elle va avoir toute sa sève toute sa nature toute sa personnalité tout son goût son goût donc oui ça c'est oui c'est du stress mais en même temps ça en est pas ça fait partie des exigences qui tendent à cette finalité qu'est la performance et c'est une somme de petits détails qui fait qu'un établissement en effet pour offrir le meilleur la meilleure cuisine le meilleur goût et bien il doit prendre en compte ces petites choses qui le mettent dans le jus au dernier moment rien ne m'empêcherait j'en reviens à cette ciboulette parce que l'image elle est là mais il y a une multitude d'exemples si je l'émince à 8h du matin à 10h du matin ou à 11h du matin et que je la mets dans une boîte dans mon frigo c'est sûr que je vais pas prendre ce moment de stress qui sera celui où le chef demande la ciboulette elle est où voilà c'est clair le gars il la sort du tiroir il la met sur la table il la porte au chef sinon que le chef va dire qui c'est qui m'a émincé cette ciboulette et à quelle heure et là je suis pas dupe je le vois immédiatement le mec il va me dire maintenant chef je lui dis tu te fous de ma gueule et voilà c'est ça donc il y a de la sincérité cette sincérité et cet aspect là du feu et en même temps qu'on aime qu'on apprécie mais c'est sûr que dans les premières années il faut faire face réellement et c'est peut-être pour ça que non je pense non c'est pas pour ça et puis on s'adresse à des adultes responsables c'est ça qui fait peut-être qu'il y en a qui abandonnent c'est à dire que malgré tout voilà il y a des il y a des moments intenses qui sont volontaires et qui ne peuvent pas être autrement si on veut réellement offrir ce qu'il y a de plus beau d'optimum je parle en termes de goût et même d'esthétique et puis effectivement les gens qui ont choisi ce métier et de le faire chez vous savent que derrière il y a ces contraintes comment l'améliorer par le respect par la compensation c'est à dire ça ne veut pas dire manquer de respect dans le stress dans le coup de feu ou être même dans l'autorité dans la relation comme ça parce qu'aussitôt le service apaisé et c'est un peu comme l'équipage encore du bateau ou l'équipe après un match de rugby tout ça après devient évidemment compensé par la relation humaine par le respect qu'on a des personnes et par l'explication qu'on n'a pas eu le temps de donner au moment du coup de feu pourquoi t'as fait ça pourquoi il faut le faire comme ça allez viens on va boire on va boire un coup ensemble et voilà mais même moi je suis dans cette position là et j'aime entourer les personnes qui travaillent aux côtés de moi pour ça oui allez-y j'avais une question pour Thierry Roche vous avez parlé rapidement au début de la communication non violente je voulais savoir comment vous l'appliquez concrètement dans vos projets d'équipe de tous les jours ah c'est une bonne question alors moi j'ai été formé à ça il y a quelques années et quand on a créé la cité de l'environnement d'ailleurs la cité de l'environnement c'est un bâtiment qu'on a construit qui était le premier bâtiment énergie positive et on l'a construit et donc on y est depuis 6 ans où on a mis à l'intérieur il y a 28 entreprises et comme je me formais à ce moment là à la communication non violente j'ai fait venir la personne qui avait créé sa structure à l'intérieur pour former à la fois à l'extérieur mais à la fois ce qui était intéressant pour moi c'était de proposer à l'agence cette formation alors c'est vrai quand je l'ai proposé au début ils disaient mais qu'est-ce que c'est encore ce truc là tu nous emmènes dans quoi les premiers qui l'ont fait je pense ont tellement apprécié que finalement tout le monde y est passé donc voilà on est une vingtaine il en reste quelques-uns à passer parce que c'est long c'est des plusieurs cycles donc c'est une formation qui est proposée à l'intérieur de l'agence mais qui est appliquée et je peux vous garantir une chose c'est que je pense enfin moi je le sens il y a une vraie différence c'est-à-dire que ça apprend d'abord à mettre de la distance par rapport par exemple quand on parlait des coups de feu par exemple où il peut se dire des choses ça permet déjà de mettre une distance et éviter de dire s'il a dit ça c'est qu'il m'en veut non non c'est qu'il a un besoin de le dire parce que c'est son problème et puis après ça apprend à connaître ses besoins les besoins de l'autre et travailler en empathie avec et c'est vrai à l'intérieur pour notre équipe mais c'est aussi surtout vrai par rapport à l'extérieur ça apprend à mettre de la distance sur des mails par exemple un sans dire qui arrive avec réponse à tous enfin le truc qui arrive le vendredi qui vous pourrit votre week-end et qui arrive de plus en plus donc c'est une manière de communiquer c'est pas une fin en soi c'est un voilà c'est une formation qui est moi que je recommande à tout le monde moi je l'ai faite y compris mes enfants l'ont fait d'ailleurs en famille c'est extraordinaire ça permet de faire des demandes extrêmement intéressantes et qui sont des discussions intéressantes et éviter d'être dans l'immédiateté et dans la réponse un peu violente donc c'est vraiment une formation que je propose aux chefs d'entreprise et surtout aux salariés qui la demandent alors voilà merci vous avez déjà le micro et ensuite la dernière peut-être en tenue du timing attendez c'est moi allez-y j'osais mûler je suis du groupe Cégide et j'anime le département éducation dans ce groupe j'avais une question pour tous les deux parce qu'on a le sujet chez nous puis finalement c'est un sujet qui revient de façon récurrente c'est comment vous vous y prenez justement et c'est amusant parce qu'il y a eu quelques remarques précédentes là-dessus avec cette nouvelle génération Y, Y prime et bientôt Z qui arrive qui est dans l'instantanéité qui veut un peu tout tout de suite bon c'est normal je dis enfin c'est pas une critique du tout c'est un constat donc et si vous deviez leur donner un ou deux ou trois conseils et bien quels seraient-ils vos successeurs alors c'est vrai qu'en fait il y a une intolérance à la frustration sur toute une génération qui arrive on le sent enfin on ne peut pas faire de grands discours là-dessus mais ce qui veut dire c'est que malgré tout avec cette frustration-là il y a quand même une chose où ils sont en recherche c'est le sens à partir du moment où vous donnez le sens dans une entreprise c'est-à-dire la vision et une cohérence à partir de là c'est vrai que la répétitivité des tâches qui est plus difficile à faire accepter aujourd'hui passe mieux donc voilà et puis ça veut dire qu'il faut travailler différemment c'est vrai qu'avant on avait une séparation des tâches aujourd'hui l'objectif c'est de les faire tourner pour qu'ils aient à peu près toutes les tâches pour éviter cette répétition on a plus de mal à le faire répéter et puis à la rigueur alors moi je le sens moins chez nous parce que bon pour plein de raisons il y a aussi des équipes qui dans certaines agences tournent beaucoup c'est-à-dire qu'ils vont en faire toutes les agences de la terre en pensant que l'herbe est plus verte ailleurs voilà donc l'arrivée à stabiliser une équipe voilà alors après le contraire c'est que quand vous stabilisez trop une équipe nous on est 20 le problème c'est qu'on vieillit tous ensemble pour finir et on n'a pas envie de grandir pour plein de raisons pour pouvoir maîtriser poser une vraie question mais du coup se pose la question inverse aussi de la fraîcheur qui pourrait arriver l'arrivée lors de ces jeunes Michel Travaux vous sentez effectivement une différence par rapport à une dizaine d'années nous encore ça dépend de quel service il s'agit dans l'entreprise mais dans celui de la cuisine c'est une richesse que de partir ailleurs et moi j'invite mes cuisiniers après deux ans à aller voir ailleurs si l'herbe est pas plus verte et ils le font volontiers d'ailleurs parce que nous ça fait partie de l'attitude du cuisinier de tourner comme ça alors j'ai une équipe qui est très très jeune un tout petit peu moins dans le service de salle ce qui est préférable parce que les clients aiment voir des visages déjà connus quand ils rentrent dans un restaurant ils aiment être appelés par leur nom s'ils sont déjà venus et avoir des visages voilà ah vous êtes encore là etc. mais en cuisine en fait moi je suis très confiant en tout cas pas pour les métiers de service pour les métiers de cuisinier je suis très confiant il y a vraiment il y a un intérêt peut-être c'est dû aux médias actuellement qui ont fait peut-être des valises comme ça sur la cuisine trop mais en tout cas on ressent dans les on ressent dans les écoles hôtelières je pense que voilà on pourrait en témoigner là s'il y avait des personnes qui étaient dans des écoles d'hôtellerie et de cuisine que vraiment il y a beaucoup de jeunes qui s'orientent vers ce métier là alors après l'entreprise c'est autre chose mais ceux qui postulent pour entrer dans une maison comme la nôtre en connaissent on va dire un peu les règles ou les sacrifices qu'ils sont prêts à faire pendant quelques temps et qu'ils les nourrissent et qu'ils les mettent vraiment dans une direction qui est qu'après voilà ces trois premières années qui dans notre métier sont fondamentales pour se construire on va prendre une dernière question vous êtes prête à bondir extrêmement rapide puisqu'il va y avoir des cours qui redémarrent bientôt merci bonjour si vous voulez qu'on vous voit mieux merci je m'appelle Emmanuel Begon je suis chargée de mission dans une agence du ministère du travail qui s'appelle l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail donc je pourrais témoigner auprès de la jeune fille tout à l'heure que d'un établissement à l'autre c'est vrai que les conditions de travail sont très différentes mais là c'est pas de conditions de travail que je voudrais vous parler c'est en tant que manager vous est-ce que vous auriez des conseils à donner à des collègues qui travaillent dans des maisons qui ne sont pas des maisons d'exception parce que par rapport aux gens que je rencontre au quotidien je vois deux grandes différences vous faites autorité votre qualité professionnelle à vous fait autorité sur l'équipe et ça fait appel d'air ça c'est la première différence avec d'autres managers qui dans les entreprises moins exceptionnelles que les vôtres parfois ne connaissent même pas le métier qu'ils sont censés encadrer donc comment faire autorité sans connaître le métier et puis comment permettre la créativité la création quand on n'est pas dans des maisons justement qui produisent de l'exceptionnel de l'esthétique du goût de l'émotion quand on produit des choses plus classiques comment aspirer à la création alors vous avez effectivement un art moi dans mon métier on crée avec le simple avec le avec le le sobre la création n'est pas liée aux moyens elle est liée à une vision personnelle qu'on a de l'élément des éléments des produits qui nous entourent et avec économie avec économie oui avec économie parce que j'ai aussi moi ce souci d'économie dans mon entreprise c'est-à-dire ne pas gaspiller considérer que ce qui est autrefois oui autrefois avant jeter ne doit plus l'être parce que c'est bon parce que c'était stupide de le faire mais la création n'est vraiment pas une question de moyens une création peut être c'est une attitude c'est une attitude qu'on a une liberté qu'on s'offre et un regard en même temps dans le développement donc non une affaire une maison qui pratique qui est sans étoile et qui pratique des prix modestes peut être créative en offrant de la différence et puis même dans le point de vue de la table ou même du service je veux dire un gros moment c'est pas un moment c'est pas forcément un moment dans un grand restaurant d'ailleurs c'est un moment d'honnêteté d'hospitalité de gentillesse envers l'autre c'est pas forcément quelqu'un qui est habillé en costard-cravate et qui va faire une cérémonie c'est bien ça aussi je veux dire évidemment c'est beau que ça existe puisqu'on perpétue une très belle tradition mais voilà la simplicité même dans une entreprise de boulons de 15 on peut effectivement imaginer de la créativité non le malheur c'est que la simplicité aujourd'hui elle est galvaudée la simplicité elle est bafouée elle est malhonnête la simplicité dans les j'entends la simplicité dans les endroits où on paye pas cher voilà je veux dire il y a trop peu d'adresses qui sont à la portée du porte-monnaie et où on va se régaler de rien de rien et de tout en même temps d'oeuf d'oeuf brouillé d'un oeuf cuit mais avec un peu d'originalité avec la sensibilité du quotidien et du cuisinier il y en a pas d'endroits comme ça il y en a mais ils sont rares architecture mais imaginons que ce soit un conseil à quelqu'un qui n'est pas du tout architecte dans lequel l'empreinte la marque n'est pas évidente quel conseil dernier à vous non en fait moi je pense qu'il y a la notion de courtoisie c'est à dire que si on a envie enfin si il y a une qualité une envie de qualité de relation à son entreprise vis-à-vis de l'extérieur et une envie et un plaisir je pense qu'on trouve après les moyens de le mettre en oeuvre dans une entreprise faut pas rêver enfin on n'est pas égaux l'égalité existe absolument pas par contre on a tous la même valeur quand on comprend ça ça veut dire que oui notamment en architecture moi j'ai des collaborateurs qui peuvent dessiner extrêmement vite en étant extrêmement performants il y a quelque part qui va être très rentable pour nous puis d'autres qui vont prendre leur temps mais par contre qui auront une vraie qualité par d'autres et en fait c'est la bonne personne à la bonne place qui fait que le corps finalement se met en route mais qu'on y trouve du plaisir le plaisir doit être partagé alors c'est pas tous les jours rose c'est vraiment le respect d'un équilibre qui permet à un bateau d'avancer et puis du coup quand le bateau avance les gens de l'extérieur voient que le bateau avance et trouvent ça vachement intéressant et en fait tout d'un coup on développe une mécanique en fait qui est qui est un cycle vertueux donc moi c'est c'est en fait moi ce que je dirais à un chef d'entreprise c'est de créer le cercle vertueux pour ça il faut qu'il s'intéresse aux autres et du coup qu'il se pose la question de se former aussi quand même parce qu'aujourd'hui les choses changent donc il faut être informé des changements ce passé merci à l'un et à l'autre de ce bel apport je veux vous remercier puis remercier Thierry parce que je me suis nourri de ses propos et de ses pensées et bien écoutez ça a fallu bien entendre et bonne poursuite à vous merci à l'un et à l'autre